Bonjour et bienvenue aux poissons. Alors, nous allons interpréter pour les poissons, les incendants poissons et les lunaires poissons. On va interpréter les énergies du mois de décembre 2017. Nous avons la croix qui est tombée, donc la croix c'est peut-être un petit peu de tristesse, quelque chose d'un petit peu de tristesse, peut-être un petit peu aussi des douleurs à la nuque. On va faire les douze maisons astrologiques avec le jeu de mademoiselle le normand. Ensuite, je vous lirai, on choisira une carte du tarot universel de Tony Carmine Salerno et puis on fera un jeu, oui, non, peut-être, pour répondre à une de vos questions. Et puis, voilà. Donc oui, j'ai fait ça en trois jours, je sais, vous êtes impatients, mais moi je ne sais pas aller plus vite que ça. Voilà, je ne sais pas aller plus vite que ça. J'aimerais bien aussi que tout soit posté, que tout soit en ordre pour que le premier, vous ayez tous les signes. Mais il y a parfois dans la vie des choses qu'on ne sait pas faire. Donc, je ne répondrai pas aux gens qui me demandent où est mon signe, quand est-ce que j'aurai mon signe, je ne réponds plus à ce genre de questions. Vous savez que de toute façon, il va arriver, et que de toute façon, voilà, attendez, c'est que je ne suis en train de le faire. Ici, il m'a fallu trois jours. Voilà, je me concentre au maximum. Allez, on y va. Oh, l'anneau ! L'anneau, pas. L'anneau et la maison. Donc, le foyer, l'anneau et le foyer, on va dire, mariage, peut-être, mariage, une association avec votre femme, avec votre mari, donc quelque chose de nouveau qui va se passer avec votre femme, votre mari. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. En tous les cas, ça parle de votre union et de votre maison, votre foyer. Et ça parle aussi, éventuellement, que vous allez peut-être faire une rencontre. Peut-être que vous allez vous mettre en ménage. Voilà. En tout cas, rien de négatif. Bon. Voici mes maisons. Allez, on y va. Première maison, c'est la maison du consultant, de vos intentions, et de vos possibilités. de votre état d'esprit aussi. Alors. Le bougie, c'est-à-dire. Ah, zut. Tant pis. J'en ai d'autres qui vont. Ça va. Alors. Un peu de paraffine sur ma main. La bougie. Ah 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 non. Pardon, pardon, pardon. Je suis fatiguée. Ah ah ah. La lune. Je coupe pas, je recommence pas. La lune. Les oiseaux et le cavalier. Alors, la lune. On va peut-être vous parler que vous êtes un petit peu, votre état d'esprit est un petit peu dans la lune, ou bien tout simplement un petit peu dépressif, un petit peu mélancolique. Ça se peut. En tous les cas, vous allez en parler. Vous allez parler peut-être d'un problème. Ça peut être aussi, ça représente aussi une maman. Peut-être pas la vôtre. Ce n'est pas la vôtre. Parce que sinon, il y aurait de la cigogne avec. Maintenant, comme ce n'est qu'un, j'ai eu deux, trois cartes. Enfin, que ce n'est, je n'ai que trois cartes dans ce tirage-ci. Mais je ne pense pas que ce soit votre maman. Mais il peut s'agir d'une maman. D'une maman. Il y a des... Il y a... On parle. On parle. Et quelqu'un qui arrive. Alors, soit vous allez apprendre des nouvelles. Ou donner de vos nouvelles à quelqu'un. Donner de vos nouvelles à quelqu'un. Donner de nouvelles peut-être de votre état d'esprit en fait. C'est votre état d'esprit. Il y a quelque chose qui vous... Pas qui vous chagrine. Pas qui vous énerve. Mais quelque chose qui vous tracasse. Voilà. Plutôt. Quelque chose qui vous tracasse un petit peu. Dans votre tête. Mais c'est peut-être tout simplement vous qui n'arrive... C'est peut-être tout simplement vous qui êtes tracassé. Mais tout simplement sans raison. Parfois, on se prend la tête à soi. Ou on est de mauvais poils. On ne sait pas pourquoi en fait. C'est peut-être ça. Il y a peut-être ça. Il y a peut-être des choses qui se passent sans savoir pourquoi. Et puis on ne se sent pas bien. On n'est pas trop bien. Mais vous allez en parler. Vous allez en parler. Et puis quelqu'un... Il y a quelqu'un qui vient vers vous. Moi, je ressens vraiment quelqu'un qui vient vers vous. Doucement. Tout doucement. Donc peut-être que vous êtes... Vous avez besoin de cette personne. Vous l'attendez. Votre état d'esprit. Vous y pensez. Voilà. Vous avez des intentions, des possibilités de faire des choses. Mais vous n'y arrivez pas. Vous n'êtes pas bloqué. Parce que... Enfin, peut-être. Mais... Vous n'êtes pas en état physique ou mental de faire quelque chose qui vous intéresse. Mais vous allez en parler, pour moi. Vous allez en parler. C'est ce qui est très bien. Parce que déjà, le fait de parler de ces choses-là, ça vous arrive à un point. Et quelqu'un ou quelque chose va venir vers vous. Pour vous aider. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas bien... Donc, je chope les poissons. Si vous n'êtes pas bien. Si vous êtes... Euh... Mélancolique. Mais ne vous tracassez pas. Ça va... Ça va s'arranger. Il y a quelque chose qui vient vers vous. Vraiment. Peut-être quelqu'un qui vient pour vous parler. Quelqu'un avec qui vous pourrez avoir des conversations. Des discussions. Peut-être que vous vous sentez un peu seul pour le moment. C'est vrai que c'est parfois le moment des fêtes. Et parfois, il y a des gens qui se retrouvent vraiment tout seuls. Et qui ne sont pas bien. Donc, c'est peut-être le cas de certains poissons. Donc, peut-être que... Voilà. Peut-être que vous ruminez un petit peu ça. Voilà. Vous êtes tout simplement un petit peu mélancolique par rapport à ça. Ou à autre chose. Mais ne vous tracassez pas. Vous allez pouvoir en parler. Et avec vraiment quelqu'un qui vient vers vous. Peut-être pas pour ça. Mais qui vous aidera beaucoup. Les acquisitions et la situation financière. Les nuages. Le jardin. Et le soleil. Tant mieux. Parce qu'il y a peut-être quelques prises de tête ici. Évidemment, comme tout le monde, on arrive fin d'année. On arrive aux fêtes. Les fêtes, ça ne coûte pas rien. Si vous voulez sortir. Ou si vous devez, entre guillemets, sortir. Parce que parfois, c'est un peu une obligation. Dans certains cas. Il y a peut-être des prises de tête. Vous vous dites. Oui, mais voilà. Ici, comme je suis dans la maison des finances et des acquisitions. Oui, mais je lui ai encore dépensé des sous. Ce n'est peut-être pas le moment. Il y a Saint-Nicolas. Il y a Noël. J'ai des frais à faire. Si je dois en sortir. Ce sera chier des vêtements. Ce sera coiffeur. Coiffeur, se rhabiller. Payer la soirée. C'est vrai que ça se chiffre. Quand on compte tout ça. Ça se chiffre fort. Souvent. Donc, vous vous prenez un peu la tête par rapport à vos sous. Ou à votre situation financière, en tous les cas. Ou alors, vous vous prenez un peu la tête. Ça, c'est des prises de tête, de toute façon. Par rapport à un bien. Quelque chose que vous voudriez acheter. Ou vendre. Et je ne sais pas ce qu'il fout là. Ce n'est pas ce qu'il fiche là. Dans cette maison. Mais ce sont vos amis. Ou vos... Les gens qui vous sont familiers. Donc, c'est le jardin. Donc, ça représente en général. C'est votre cercle amical. Mais moi, je dis aussi. C'est le cercle des gens qui vous sont tout à fait proches. Peut-être proches par le travail aussi. Il y a des collègues avec qui vous vous arrangez bien. Et je ne sais pas ce qu'il se passe. Vous vous prenez la tête. Mais peut-être que ces gens-là. Vont venir vous rassurer. Mais de toute façon. Il y a quelque chose qui vous prend la tête par rapport à de l'argent. Rassurez-vous. Il y a quelque chose qui va se passer avec des amis. Ou alors. Moi, je dis. Je vois aussi. Dans ce jeu, en tous les cas. Ce jeu. Je vois la barrière. Qui n'est ni fermée, ni ouverte. Vous voyez. Il n'y a rien qui la ferme. Il n'y a rien qui l'empêche d'ouvrir. De l'ouvrir ou de la fermer. Donc là, elle a l'air fermée. Mais il n'y a pas de cadenas. Il n'y a rien qui la tient. Donc, on peut pousser la porte. On peut pousser la porte pour avancer. Quelqu'un peut pousser la porte. Ou vous pouvez la tirer pour faire venir des gens. Voilà. Et là, ce sont vos amis qui sont là. Et du coup, je pense que les prises de tête que vous avez. Que vous faites. Elles vont s'arranger grâce à de l'amitié. Grâce à des gens. À des personnes. Qui vont vous venir. Peut-être vous dire quelque chose. Mais alors. Après. Vous allez voir. Vous allez être. Mais alors. Le total. C'est tout à fait contradictoire. Parce que. Non. C'est tout à fait contradictoire. Mais c'est contradictoire. À cette carte. Le soleil. C'est la joie. Le bonheur. C'est tout. Tout ce qu'on peut. Donc. Si vous vous tracassez pour vos finances. Ne le faites plus. Parce que dans le courant du mois de décembre. Il va se passer quelque chose. Par rapport à. Pour moi. À vos amis. Ou à. Vos familiers. À des proches. Pas la famille. D'accord. Et. Vous allez retrouver. Je ne sais pas. Vous allez vraiment être heureux. Vous allez retrouver la joie de vivre. Vous avez la plus belle carte du jeu. Pour les finances. Je m'excuse. Je vais aller chercher un petit foulard. Parce que je n'ai pas chaud. Pourtant. Il fait très chaud dans la pièce. Mais là. Je n'ai pas chaud. Je vais mettre un petit foulard. Voilà. Un gros foulard. Donc. Pour la troisième maison. C'est la maison ici. De l'entourage proche. Donc. Comme je vous dis. Ce n'est pas la famille. L'entourage proche. La maison des nouvelles. Et des frères et sœurs. Donc. Dans cette maison-ci. De la famille. Il n'y a que. Les frères et les sœurs. On va parler. Cercueil. La lettre. Et la faux. Bon. Alors. C'est bizarre. J'ai le temps que je mélange bien mes jeux. Il me semble que j'ai la même combinaison. Parfois. Bon. De toute façon. Je mélange tout le temps bien mes jeux. Mes cartes. Pardon. Ici. Donc. C'est le cercueil. Mort et résurrection. D'accord. Mort et résurrection. Donc. Vous allez tourner une page de votre vie. Il y a quelque chose qui va se terminer dans votre vie. Et. Vous allez pouvoir tourner la page et avancer. Maintenant. C'est peut-être. Soit. C'est vous qui le voulez. Ou pas. Mais je pense que c'est vous. Pourquoi. Parce que. Vous avez. Soit. Alors. Vous avez tourné. Ici. Dans le courant du mois de décembre. Vous allez changer quelque chose. Par rapport à votre vie. Vous avez décidé de faire tourner une page. Peut-être allez-vous l'annoncer. Peut-être allez-vous l'annoncer. Donc. A votre famille. A vos frères ou sœurs. Mais. De toute façon. Vous allez rompre un lien. Le lien. Entre frères et sœurs. Le lien. Entre. Avec un ami. Avec une amie. Ou. Tout simplement. Avec votre entourage proche. Voilà. Ça se peut. Il se peut. Que ce soit ça. Et alors aussi. C'est la maison des petits démarchés. Des déplacements. Donc. Petits déplacements. On pourrait dire. Éventuellement. Que. Ça va changer un petit peu la vie. Je ne sais pas pourquoi. Et ce sera à vous de voir. Chacun voit son cas. Donc. Vous allez faire des petits déplacements. En tous les cas. Il y a. Il y a un changement dans votre vie. Donc. Vous allez faire des petits déplacements. Peut-être souvent. Peut-être que là. Ce n'est pas vous qui l'avez choisi. Mais c'est comme ça. Et puis. Vous allez. Vous allez recevoir une nouvelle. Vous allez envoyer une nouvelle. Et vous allez. Faire en sorte que ça cesse. Donc. Vous allez couper. Couper les ponts. Peut-être envoyer. C'est peut-être votre boulot. Qui vous demande. Ce n'est pas du tout la maison du travail. Mais. J'essaie de trouver moi. Pourquoi est-ce qu'il y a du changement. Changement. Une lettre. Et une rupture. Donc. On pourrait. Et c'est vous qui rompez. Attendez. Non. Vous pouvez aussi recevoir. Ça peut être l'aide. Donc. Soit c'est vous qui rompez quelque chose. Mais vous allez l'envoyer par écrit. Ou par texte. Ou par mail. Donc. Vous allez rompre quelque chose. Parce que. Parce que. En fait. Vous avez tourné une page. du passé. Donc. Il y a des choses peut-être. Auxquelles. Vous ne voulez plus du tout. Avoir à faire. Donc. Vous allez rentrer. Et vous allez quand même l'annoncer. D'une manière ou d'une autre. Comme ça. Vous pourrez enfin. Avancer. Ou alors. Vous avez. Tourné. Il y a une page qui s'est tournée. Dans votre vie. Et puis. Suite à ça. Vous allez recevoir un courrier. Qui vous annonce la rupture. De quelque chose. J'espère que je suis claire. Quand même. J'espère. Oui. Donc. Soit. Soit. Vous. Vous changez de vie. Et du coup. Il y a quelque chose qui va se rompre. Soit. Vous. Vous rompez quelque chose. Et votre vie change. Voilà. Et ce sera par rapport à. Votre femme. Peut-être à des déplacements. A la famille. Pas la famille. A votre frère. A votre soeur. Ou à vos proches. 1, 2, 3, 4. Le foyer. Le foyer. La famille. Le patrimoine. Et le papa. Le bouquet. Le renard. Et le coeur. Donc. Foyer, famille. Patrimoine. Papa. Foyer, famille. Foyer, famille. Foyer, famille. Ben écoutez. Moi je vois de l'amour. Dans votre foyer. Dans votre famille. Il y a de l'amour. Il y a des biens financiers. Biens matériels. Bonheur. Bonheur matériel. Bonheur financier. Il y a du travail. Et il y a de l'amour. Donc je crois que ça contente tout le monde. Dans cette maison là. Si vous n'avez pas de travail. Ben vous allez en avoir. Pour moi. C'est le tirage du mois de décembre. Donc ça devrait être ce mois-ci. Ou du moins vous allez avoir une proposition de travail ce mois-ci. Pour commencer peut-être en janvier. Si vous cherchez du travail. Pour moi vous allez en trouver. Vous avez l'amour. Si vous cherchez l'amour. Vous allez le trouver. Et les finances. Les acquisitions. Non. Les bonheurs matériels. Bonheurs financiers. Ici c'est quelque chose que vous normalement. On va vous offrir quelque chose. Vous allez recevoir quelque chose. Qui vaut de l'argent. Et qui va vous faire vraiment plaisir. Maintenant. Vous me direz. On est au moment des fêtes. Mais bon. Le bouquet. Il est tout le temps dans le jeu. Donc. Ce n'est pas qu'au moment des fêtes. Que je vais sortir ça. Mais voilà. Donc vous allez certainement recevoir. Peut-être. Comme on est. Dans la maison. Du papa. Oui. Du papa du patrimoine. De la famille. Peut-être que la famille. Va se. Va s'organiser. Pour vous offrir un beau cadeau. Pour une telle ou telle raison. Voilà. Vous allez. Avoir un très beau cadeau. Ou en tout cas. Un très beau cadeau de la vie. Mais ce sera du matériel. Peut-être l'opportunité. Je ne sais pas. Une opportunité. Qui va s'offrir à vous. Dans ce mois-ci. Et ça va vraiment. Vraiment. Vous faire plaisir. Mais c'est matériel. Ce n'est pas amoureux. Mais il y a aussi l'amour. Alors il y a le travail. Donc peut-être que le travail. Va vous apporter aussi. Un bonheur matériel. Peut-être que vous allez. Toucher une grosse somme. Ou peut-être. Oui. Je sais. On a les primes de fin d'année. Mais ce n'est pas juste. Ça c'est vrai. Donc oui. Peut-être que c'est le travail. Qui va vous apporter. Un bonheur matériel. Un bonheur financier. Et aussi. Peut-être que c'est au travail. Que vous allez rencontrer l'amour. Peut-être aussi. Si vous n'avez. Si vous êtes seul. Ou pas. Vous travaillez à peut-être l'amour. Peut-être. Ou alors. Ça veut tout simplement dire. Que l'amour est bien au rendez-vous. Dans cette maison-là. Dans votre foyer. Et avec votre femme. Votre mari. Les enfants. Et c'est tout. N'allez pas croire. Que ces cartes-là. Vont dire. Que d'automatiquement. Votre compagne ou compagnon. Qui est poisson. Va aller trouver l'amour. Au travail. Ce n'est pas du tout ça. Pour moi. C'est si vous cherchez l'amour. Vous me trouverez peut-être. Au travail. Mais si vous n'êtes pas. Si vous n'êtes pas. Si vous êtes déjà en couple. L'amour. Il est déjà. Il existe. Et il n'y a pas besoin. D'aller chercher ailleurs. Pour le moment. Donc. Ensuite. La vie sentimentale. Les créations. Et les enfants. Wow. La clé de la réussite. Le livre. Et le vaisseau. La clé de la réussite. Ben voilà. Donc. Création. Si vous voulez créer quelque chose. C'est le moment. Si vous voulez. Dans votre vie sentimentale. Pour moi. Tout doit bien se passer. Vous avez vraiment la clé de la réussite. Et avec les enfants. Tout doit bien se passer aussi. Donc. Les enfants. Ça pourrait aussi parler de quelque chose. Quelque chose de nouveau. De quelque chose que vous créez. Que vous allez créer. Que vous. Quelque chose que vous allez. Construire. Peut-être pour du travail. Peu importe. Peu importe. Vous avez la clé de la réussite. Donc. Tout ce que vous voulez entreprendre. Ce mois-ci. Faites-le. Alors. Il y a des choses cachées. Création. Enfant. Ville sentimentale. Peut-être. Bon. Ben voilà. Soit dans la vie sentimentale. Soit par rapport avec un enfant. Ou des enfants. Ou soit par rapport à une création. Il y a quelque chose que vous ne savez pas encore. Que vous allez apprendre. Et que moi je ne saurais pas vous dire. Mais si. Je ne saurais. Je peux vous dire. Si même c'est quelque chose que vous. Qu'on pourrait dire. C'est une mauvaise nouvelle. Ne vous tracassez pas. Parce que vous avez la clé de la réussite. La clé de la réussite. Ben voilà. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc ça anéantit les mauvaises cartes. Qui pourrait. C'est pas spécialement une mauvaise carte. Mais on ne sait jamais. Ce qu'on pourrait découvrir. Et quelque chose. Quelque part. Pour moi. Si vous avez une création. Une envie de faire. Quelque chose. Ça va aller plus vite que prévu. Parce que nous avons le vaisseau. Alors ça va être plus vite que prévu. Que ce soit par rapport à la vie sentimentale. Il y a peut-être tout simplement une révélation. Qui va se faire en vous. C'est peut-être tout simplement ça. Le livre. Vous allez. Oh mais. Finalement. Vous allez voir que vous avez des sentiments. Pour une personne qui vient tout le temps chez vous. Et qui en a peut-être pour vous depuis longtemps. Vous allez vous apercevoir que vous aussi. Vous avez des sentiments. Mais vous ne le savez pas encore. Vous allez le voir. Ça va être un déclic. Peut-être. Et puis. Vous allez. En fait. Ce qui va se passer. C'est que ça va se passer plus vite que prévu. Parce que le vaisseau. C'est une carte de. De vitesse. Donc. Ça va se passer un peu plus vite que prévu. Maintenant. Il se pourrait aussi que vous ayez des. Des créations. Ou une vie sentimentale. Et que vous. Vous deviez partir. A l'étranger. Ou que ce soit avec une personne étrangère. Mais dans tous les. Dans tous les cas. Vous avez la clé de la réussite. Donc. N'hésitez pas. Foncez. Travail santé. Souris. Serpent. Travail santé. Bon. On ne va pas se mentir. La souris. En fait. Par rapport au travail. Ou par rapport à la santé. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Il y a quelque chose qui vous ronge. Peut-être que. Il y a là. Il y a. Le serpent. Peut-être que vous pensez. Qu'il y a une infidélité. De la part de votre compagne. De votre compagnon. Et. Mais alors. Ça vous ronge. Ça vous ronge. Et ça vous ronge. On peut le comprendre. Donc. Du coup. Vous pensez vraiment. Qu'il y a. Une tromperie. Mais peut-être qu'il y a. Réellement. Une tromperie. Et. Il y a quand même. Un changement. Alors. Il y a quand même. Un changement. Ce pourrait. Que. La personne. Que vous aimez. Que vous croyez. Croyez. Fidèle. Au passé. Et bien. Par exemple. Un mis enceinte. Ou est. Ou est enceinte. D'une autre personne. Ça se pourrait aussi. Il se pourrait. Que la personne. Que vous aimez. Des ménages. Qui a des changements. En tous les cas. Point de vue. Ça peut être. Par rapport au travail. Aussi. Donc. Une personne hypocrite. Qui vous pique votre boulot. Pendant que. Vous étiez peut-être. En convalescence. Que sais-je. Voilà. Peut-être que quelqu'un. Vous a piqué. Votre place. Donc. Il y a du changement. Aussi. En tout cas. Il y a. Il y a. Très triste. Soit. Par rapport. A la santé. Par rapport. Au travail. Très triste. Par rapport. A la santé. Ça pourrait être. Dans le fait. Que. Si. Je vais quand même. Exagérer. Beaucoup. Beaucoup. Mais. Ça existe. J'ai connu. J'ai connu. Quelqu'un. Qui essaye. Tout bêtement. Non. Je ne vais pas dire ça. C'est exagéré. Il y en a encore. Je vais encore recevoir des mails. Donc. Je ne vais pas dire ça. Donc. Voilà. Il se peut. Que. Vous soyez. Suspicieux. Par rapport. A une personne. Qui pourrait. En vouloir. A votre santé. Et donc. Il va y avoir. Des changements. Mais. En tous les cas. De toute façon. Je pense. Que vous êtes. Quand même. Attentif. Ou attentif. Et du coup. Je suis en train. De voir. Aujourd'hui. Là. Maintenant. Que. Cette carte ici. Je ne sais pas si vous allez voir. Enfin. C'est toutes les mêmes. De toute façon. Mais voilà. Je le vois maintenant. Ici. Quand je dis. Vous êtes. Elle est attentif. On dirait. Un visage. Et les yeux. Qui sont en train de regarder. Par dessus bord. Vous voyez. On dirait vraiment. Une personne. Qui regarde. C'est marrant. Donc. Et c'est toutes les mêmes. De toute façon. Donc. Donc. Je voulais dire. Il y a quelque chose. Qui vous ronge. Ça c'est sûr. Par rapport. A quelque chose. A une traîtrise. A une. Une hypocrisie. A l'hypocrisie de quelqu'un. A une traîtrise. Ou. Au fait. Que vous avez trahi. Peut-être aussi. Peut-être que vous avez trahi. D'une manière. Ou d'une autre. Pas spécialement. Toujours. Trahir. Ne veut pas toujours dire. Tromper son mari. Tromper sa femme. Ça peut être tout à fait autre chose. C'est un mensonge. Trahir. C'est mentir. C'est dire des choses. C'est des calomnies. Voilà. C'est vraiment. Donc. Faites. Voilà. Soyez vigilant. Mais de toute façon. Par rapport à ça. Selon moi. Il va y avoir des changements. Donc. Par rapport à votre santé. Par rapport à votre travail. Il va y avoir des changements. Suite à. Des calomnies. A une traîtrise. A une hypocrisie. Qui vous. Qui vous ronge. C'est quelque chose qui vous ronge vraiment. Voilà. Peut être. Tout simplement. Vous travaillez dans un milieu. Pas clair du tout. Et puis. Voilà. Vous allez décider de changer. Parce que ça vous ronge. Et que ça vous rend malade. Peut être. Alors. Ici. C'est la maison. Du conjoint. Du mariage. Et des associations. Les étoiles. Le mont. Et l'hélice. Bon. La sérénité. Les étoiles. Du coup. Il y a un blocage. Et il y a l'hélice. Donc. Pour moi. Puisque c'est quand même la maison du mariage du conjoint. On pourrait parler éventuellement de sexe. Qu'il y a un blocage. Vous êtes serein. Mais il y a un blocage au niveau sexuel. Dans votre couple. Pour une raison. Qui vous est propre aussi. Donc là. Il y a peut-être un blocage. Sinon. Vous êtes serein dans tout. Sauf. Point de vue sexe. Il y a un blocage. Ça peut être aussi la maison des associations. Donc. Vous êtes serein. Et puis. Vous vous rendez compte. Il y a un blocage. Vous vous rendez compte d'un obstacle. Et du coup. Vous allez envisager. De voir un avocat. De voir une personne. Qui va vous guider. Un juriste. Quelque comme ça. Qui doit vous guider. Et qui va. Vous donner. Vous dire ce qu'il faut faire. Par rapport au fait. Qu'il y ait ce blocage. Par rapport à ce blocage. Ça peut être aussi. Par rapport à votre conjoint. Bon. Je ne sais pas. Moi. Je ne sais pas. Ça peut. Oui. Ça peut être. Les deux. Ça peut être. Il y a un blocage. Et du coup. Vous allez avec votre. Vous êtes. Vous êtes serein. Ou sereine. Mais du coup. Il y a quelque chose qui va se passer. Et ça va vous bloquer. Et puis. Vous allez. Aller voir. Ou aller demander un avis. Ou alors directement. Porter plainte. Voilà. Porter une plainte. Demander. Poser un recours. Poser une requête. Voilà. Vous de voir ce qui vous parle le plus. Mais. Donc. Cette maison. C'est la maison du conjoint. Du mariage. Des associations. Donc. Peut-être amicale. Peut-être. Pour le travail. Association. Financière. Aussi. Peut-être. Voilà. Je vous assure. Il y a du chauvet chez moi. Mais je caille. Je caille. Alors. Cette maison-ci. C'est la maison de la sexualité. Des changements. Des transformations. L'ours. Madame Poisson. Ou la femme de Monsieur Poisson. Un. Et la tour. On dirait bien. Qui ici. Changements. Transformation. Sexualité. Sexualité. Ça ne me parle pas. Ça va me dire. Changements. Transformation. Certainement. Parce que. Avec la dame. Au milieu. Je ne sais pas pourquoi. Elle est au milieu. Mais en tout cas. Ça parle de banque. Ça parle d'argent à la banque. Ça parle de crédit. Une demande de crédit. Voilà. Mais il y a une dame. Peut-être c'est l'intermédiaire. Vous êtes peut-être Madame Poisson. L'intermédiaire. C'est peut-être votre intermédiaire. À vous. Madame Poisson. Qui est là. Mais non. Non. Ce n'est pas votre intermédiaire. C'est peut-être aussi l'intermédiaire de Monsieur Poisson. Ou non. Ça peut être l'intermédiaire de Madame Poisson. Qui est en train de faire des démarches bancaires. Vous êtes en train de faire des démarches bancaires. Pour de l'argent. Ou par rapport à de l'argent. Que vous placez. Que vous retirez. Demande de crédit. Etc. 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 Et je ne saurais pas vous dire. Si oui ou non. Vous allez l'avoir. Mais en tout cas. Ça parle de banque. Et d'une personne. Femme. Soit qui a un rapport avec la banque. Soit qui a un rapport avec le crédit. Peut-être est-ce que Monsieur Poisson. Va faire un crédit pour une dame. Peut-être que Monsieur Poisson. Va faire un crédit. Pour pouvoir. Faire le. Le riche. Donc faites quand même attention. A ce que vous faites. Maintenant vous allez peut-être faire un crédit pour vous associer aussi. Mais comme c'est la carte. La maison de la sexualité. J'ai envie de dire quand même. Ne soyez pas. Enfin. Ne soyez pas naïf. Si vous êtes amoureux de quelqu'un. Et que c'est une personne qui travaille dans le sexe. Ce n'est pas. Enfin. Pour moi. Ce n'est pas. En lui donnant de l'argent. Etc. 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 Et en faisant des crédits pour lui donner de l'argent. Et tout ce que vous pouvez. Parce que vous pensez qu'elle pourrait devenir votre femme. Ou vice versa. Si vous êtes. Ça pourrait être un homme. J'ai aussi. J'aurais pu mettre deux hommes. Ou j'aurais pu mettre deux dames. Vous êtes peut-être. Madame. Madame Poisson qui me regardait. Et que vous êtes dans le cas. Vous êtes amoureuse d'une femme. Et vous lui donnez tous vos sous. Donc. Vous allez faire un pré-bancaire. Faites attention. Voilà. Moi. Ces cartes. Me disent. Me parlent de crédit. Et d'une personne. Donc. J'ai. Vu qu'il y a le sexe. Voilà. Peut-être aussi. Que ça me dit. Que vous utilisez vraiment. Beaucoup. Beaucoup d'argent. Au sexe. Avec le sexe. Dans les maisons closes. Maisons closes. Ça veut dire une maison. Parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Une maison où il y a des filles. Qui entraînent à boire. Et plus. Si infinités. Éventuellement. Pas toujours. Mais en tous les cas. Qui font dépenser les sous. Et tant pis. Pour le pigeon qui se fait prendre. Donc. Voilà. Voilà. Donc. On va maintenant aller. Je suis méchante. Mais parfois. Je dis ce que je pense. Vous avez bien. Voyage. Les hautes études. L'administratif. Et la spiritualité. Oh. La chance. Le chemin. Enfin. Le trèfle. Le chemin. Et. Monsieur Poisson. Monsieur Poisson. Ou le mari de madame Poisson. Donc. Ben écoutez. Si vous êtes monsieur Poisson. Si vous êtes le mari de madame Poisson. Vous avez. Ici. Dans. La maison des voyages. De la vie spirituelle. Des études. De l'administratif. Vous avez la chance. Et vous allez faire un bon choix. Vous avez la chance. Vous allez faire un choix. Ou vous avez la chance. De pouvoir faire un choix. Qui va. Vraiment. Être bien. Voilà. Moi je ressens que. De toute façon. Oui. Puisque vous avez le trèfle. Donc vous allez faire vraiment le bon choix. Est-ce que ça va être un coup de chance. Sûrement. Sûrement. Et ça va être par rapport. Comme je vous dis. Mais ça vous le savez. A. Un côté administratif. Spiritualité. Autres études. Ou un voyage. Donc voilà. Vous allez avoir vraiment un coup de chance. Peut-être que vous allez partir en voyage. Peut-être que. Ça c'est vous qui le savez. Par rapport à votre vie. Mais en tous les cas. La chance est là. Le chemin. Vous allez. Le choix. Vous pouvez le faire. Et vous aurez fait le bon choix. De toute façon. De toute façon. Vous allez faire le bon choix. Et vous avez peut-être la chance. De pouvoir le faire. Peut-être parce que justement. Quelqu'un s'est désisté. Et du coup. C'est vous qui allez. Qui allez prendre sa place. Mais. Tout est ça. Et tout est honnête. Il n'y a pas de malhonnêteté. Là-dessous. Donc tout est clair. Tout est net. Alors. Alors. La situation sociale. Les ambitions. L'idéal. Vos idéaux. Votre idéal. Et votre maman. Alors. La verge. Le fouet. La croix. Et l'enfant. Dispute. Tristesse. Enfant. Vous aviez peut-être l'ambition. Alors. Ça peut être plein de choses. Vous avez peut-être l'ambition. De. D'avoir un enfant. Suite à. Peut-être. Bon. Je vais dire quelque chose de méchant. Mais encore une fois. Ça ne touchera pas tout le monde. Ça ne touchera peut-être même personne. Dans ce cas-ci. Il se pourrait que suite à une bagarre. Vous perdiez un enfant. Pas. Pas un enfant. Pas un enfant vivant. Vous êtes enceinte. Moi je veux dire. Par là que vous êtes enceinte. Et que suite à des maltraitances. De votre. De la part du compagnon. L'enfant. Soit. Voilà. L'enfant. Enfin. Il ne soit peut-être pas perdu. Mais s'il n'est pas perdu. Il aura peut-être des séquelles graves. Donc. Voilà. Ça se peut. Parce que. C'est des cartes quand même assez puissantes ici. Mais c'est comme ça. Et dans cette maison là. C'est vraiment aussi. C'est que. Voilà. Alors. Vous pourriez aussi. Dans vos ambitions. Vous avez l'ambition de faire quelque chose. De créer quelque chose. Mais. Il y a quand même. C'est peut-être tout aussi. Encore une fois. Un conflit intérieur. Un conflit. Qui n'appartient qu'à vous. Et qui vous rend triste. Et malheureuse. Parce que. Peut-être. Vous n'arrivez pas. Hein. Soit. Couper le cordon avec votre maman. Puisque nous sommes dans la maison de la maman. Donc. Vous êtes toujours. Un enfant. Vous n'arrivez pas à couper le cordon avec votre maman. Donc. Quelque part. Vous êtes bloqué. Vous êtes triste. Et malheureuse. Parce que. Ou votre maman. Ne vous lâche pas les baskets. Il faut toujours qu'elle soit là. Et puis ça crée des conflits. Ça crée des conflits. Ou alors. Il y a. Dans. Dans votre passé. Des choses. Pas bien. Et qui vous. Qui. Pas qui vous battent. Mais qui. Qui vous. Qui vous disputent. À l'intérieur de vous. Ça se dispute. Vous. Avec vous-même. Ou vous. Avec certaines personnes. Baisse. Vous vous disputez tout le temps. Vous êtes. Et vous êtes malheureux. Ou malheureuse. De quelque chose. Par rapport à quelque chose. Qui est arrivé plus tôt. Si vous voulez voir. Quelque chose d'un peu plus. Qui est joyeux. Quand même. On a franchement. Je ne trouve pas. Dispute. Tristesse. Enfant. Qu'est-ce qui pourrait être joyeux là-dedans. Peut-être que. Suite. À certaines disputes. À certains conflits. Qui vous ont rendu triste. Peut-être que vous allez quand même. Faire quelque chose. Donc. Qui vous tient à cœur. Peut-être tout simplement. Vous êtes tombé enceinte. Il y a eu des disputes. Et des conflits. Mais. Vous allez quand même garder l'enfant. Tout simplement. Tant pis. Tant pis pour. Pour la personne qui n'en voulait pas. Ça peut être votre. Le papa de l'enfant. Comme ça pourrait être. Vos parents. Parce que vous êtes jeune. Ou parce que justement. Vous êtes trop âgé. Et que. Tu ne vas pas garder un enfant. Il risque ceci. Il risque cela. Voilà. Ça peut être ça aussi. C'est peut-être vous aussi. Qui vous retrouvez peut-être. Quand vous voyez votre maman. Vous retomber un petit peu. Dans votre jeunesse. Dans votre enfance. Qui vous fait de la peine. Ça vous peine. Oui. Je ne sais pas. Je ne saurais pas dire plus. Parce que voilà. Ce ne sont pas des. Des quarts de joie. Sauf. Sauf. Moi je vais vous conseiller. Plutôt. Le passé. Le passé. Le passé. Si c'est ça. Le passé. Le passé. Faites une abstraction. Ça ne sert à rien. De toute façon. De rien changer. Pour pouvoir. Recommencer. Quelque chose. De nouveau. Recommencer. Quelque chose. De nouveau. Vous redevenez. Quelqu'un. De nouveau. Et puis. Vous évoluez. Donc voilà. Ça se peut aussi. Donc. Faites peut-être un petit travail. Sur vous-même. Si vous êtes dans le cas. Et peut-être que ce mois de décembre. Justement. Va être propice. A une évolution. Pour vous. A une meilleure évolution. Pour vous. Ouais. Ensuite. Je vous dis. Ça ne concerne pas. C'est un tirage. Qui n'est pas. Votre tirage. Personnel. Donc. Parce que je dis ça. Que ça va arriver. Forcément. A tout le monde. Évidemment. Ça n'est pas possible. Alors. Nous sommes. À la maison. Alors. Des appuis. Des projets. Des espérances. Et des relations. Le foyer. Les poissons. Et. L'arbre. Alors. La maison. Ça représente le foyer. J'ai dit foyer. D'ailleurs. C'est la maison. Donc. La maison. Représente le foyer. Le cocon familial. Le poison. Le. Oh. Bah. Alors là. Je sais pourquoi. J'ai dit ça. En plus. Le poisson. Va. Va représenter ici. Une petite somme d'argent. Qui arrive. Ou. Une. Un travail. À la maison. Que vous allez faire à la maison. Et qui va être. Un travail. Indépendant. Donc. Vous allez travailler. À votre compte. Chez vous. De chez vous. Ou principalement. De chez vous. Peut-être parce que. Tout simplement. Vous en avez besoin. Pour votre santé. Ça c'est la santé. Mais c'est la bonne santé. Il n'y a rien qui est mauvais. Ou tout simplement. Parce que. Voilà. Vous en avez envie. Et c'est peut-être. La santé. La santé. Justement. De l'entreprise. Que vous avez commencé. Du nouveau travail. Ou du travail. Que vous faites. Tout simplement. Vous faites peut-être. Déjà depuis longtemps. Qui est tout à fait solide. Donc. Comme nous sommes. En plus. Dans la maison. Des relations. Des appuis. Des espérances. Et des projets. En admettant. Que vous projetiez. De vous mettre. A votre compte. Pour travailler. Chez vous. Faites-le. Franchement. C'est tout à fait. Le moment. Parce que. Vous avez. La force. Et la puissance. De ce projet. Qui sera là. Et vous allez réussir. Ou alors. Vous allez recevoir. Une somme d'argent. Une somme d'argent. Peut-être. Par rapport. A des soins de santé. Mais votre santé. N'est pas mauvaise ici. La santé n'est pas mauvaise. C'est peut-être. Tout simplement. Un remboursement. Par rapport. A quelque chose. Que vous n'entendiez. Peut-être plus. Par rapport. A des soins. Que vous avez eus. Vous allez être remboursé. Vous allez avoir de l'argent. De toute manière. Il y a de l'argent qui rentre. Que ce soit. Une petite somme. Ou que ce soit. Par votre travail. Voilà. Il y a de l'argent qui rentre. Et je pense qu'ici. Appui. Appui. Et relations. Etc. Je pensais réellement. Que vous n'en avez pas besoin. Selon moi. Vous n'en avez pas besoin. Je pense que vous pouvez faire seul. Ou avec ce que vous avez. Et ce que vous savez faire. Épreuve. Et choses cachées. Le chien. L'encre. Et. Le chien. L'encre. Et l'anneau. Alors. Épreuve. Chose cachée. Un ami. Un ami. A qui vous tenez. Qui va vous révéler. Peut-être. Qui va vous demander. Peut-être. Qui va vous demander. Un mariage. Oui. C'est possible. Qu'un ami. Vous demande. Un mariage. C'est quelqu'un. Qui tient à vous. Qui tient. Et peut-être. Vous aussi. C'est quelqu'un. Qui vous tenez. Et seulement. Je vous. Enfin. Maintenant. Il n'y a que trois cartes. Donc. Ou alors. C'est un ami. Qui en secret. A envie de vous épouser. Je n'ai pas d'amour. Parce que je n'ai pas le coeur. Et je ne suis pas sûre. Qu'il y ait vraiment de l'amour. J'ai plutôt l'impression. Qu'il y ait une envie d'une union. Une envie d'union. Une envie de se mettre avec quelqu'un. Mais. Je ne suis pas sûre. Qu'il y ait de l'amour. Ça peut être. De la possession. Ça peut être. Tout simplement. Voilà. Parce que c'est la maison des épreuves. Et des secrets. Peut-être que secrètement. Cette personne. Qui est votre amie. Ou votre amie. A de l'espoir. Par rapport à quelque chose. Ça peut être aussi. Par rapport à une association. Votre associé. Voudrait. Soit. Vous vous demandez plus. Dans la société. Soit. Il s'accroche. Et il commence à s'accrocher. Fameusement. À vous. Ou elle commence à s'accrocher. Fameusement. À vous. Donc. Pardon. Risque. Pour le mariage. Pour votre mariage. Pour votre situation. Familiale. Actuelle. Réfléchissez bien. L'herbe. N'est pas toujours. Plus verte ailleurs. Pas toujours. Parfois oui. Donc. Voilà. Épreuve. Chose cachée. Qui. Qui. Ou alors. Ou alors. Vous allez apprendre. Que. Votre ami. Ou votre amie. Est quelqu'un. De marié. Et vous ne le saviez pas. Ça. C'est possible aussi. Oui. c'est possible aussi une révélation de toute façon ça peut être quelqu'un qui vous révèle un mariage secret ça peut être quelqu'un qui vous dise voilà, ici chez nous quand par exemple quelqu'un qui est marié et la personne devient pour une raison ou une autre devient folle on va appeler un chat un chat par une maladie mentale ou par une maladie qui détruit des neurones, peu importe la personne n'est plus apte à faire ses choix on ne peut pas divorcer de cette personne pour pouvoir refaire sa vie éventuellement donc disons que vous avez 40 ans, votre mari ou votre femme devient tout à fait dépendante et n'est plus du tout normal malheureusement mais vous, le but n'était pas de vous en séparer mais c'était de de rester avec mais là ça ne devient plus possible parce que c'est une maladie qui était terrible et du coup vous cachez que vous êtes marié à quelqu'un comme ça pas parce que vous en êtes gêné mais tout simplement pour essayer de refaire votre vie mais vous ne pourrez jamais vous remarier tant que cette personne est toujours vivante donc peut-être que vous portez aussi ce secret là ou que quelqu'un va vous révéler un secret de cette sorte en tous les cas dans mon pays ici en Belgique c'est comme ça que ça se passe donc je ne sais pas si on peut divorcer d'une personne mentalement dérangée si je sais parce que j'ai eu le cas vraiment ici tout près de chez moi en espérant que les gens ne me regardent pas donc voilà il se pourrait que ce soit ça donc en tous les cas il s'agit d'une amitié d'une amitié profonde sincère et durable et d'une union d'une union est-ce que cet ami est tombé amoureux de vous mais il n'y a pas d'amour mais je n'ai que trois quarts donc il aurait fallu que je voilà s'il y avait l'amour je dirais oui il y a un ami ou vous êtes tombé amoureuse d'un ami et vous voulez vraiment faire couple avec ou cet ami ou amie est tombé amoureuse amoureuse de vous et veut vraiment se mettre en couple avec vous mais oui il y a du couple et on veut se mettre en couple avec vous ou vous voulez vous mettre en couple avec cette personne mais pour moi il y aura une épreuve il y a quelque chose qui est caché puisque c'est dans la maison des choses cachées ou alors il n'y a rien tout va bien et puis vous allez révéler vous allez pouvoir révéler que vous allez vous mettre en couple ou oui vous mettre en couple ou vivre une vraie liaison avec une personne qui était un ami ou une amie et qui va devenir votre compagne ou compagnon officiel voilà ça peut être ça aussi voilà j'essaie vraiment de creuser du mieux que je peux pour essayer de vous vous expliquer du mieux que je peux donc n'oubliez pas d'aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir des compliments d'information et si ça ne vous parle pas trop ou peu et bien c'est normal ce n'est pas votre tirage personnel on va choisir une petite carte de notre ami ici Tony l'oracle universel l'amour universel carte oracle de guérison de Tony Carmine Salerno et on va prendre cette carte-ci la méditation je pense à ma Katia en plus méditation qu'est-ce qu'elle nous révèle cette carte méditation page 51 méditation votre âme aspire à communiquer avec vous alors asseyez-vous au calme et écoutez laissez la lumière de votre âme traverser votre cœur et votre esprit écoutez la guidance qui vient de l'intérieur concentrez-vous sur votre monde intérieur et ne vous laissez pas distraire par ce qui se passe autour de vous tout ce dont vous avez besoin se trouve à l'intérieur de vous et non à l'extérieur le monde extérieur est rempli de distractions autant que d'illusions votre vérité se trouve dans votre monde intérieur si vous luttez pour trouver une réponse ou une solution à quelque chose alors amenez votre esprit dans un état de méditation et la solution va apparaître clairement très prochainement voilà très belle carte très belle définition de la carte allez une petite question oui non peut-être donc oui non ou peut-être vous allez suivre la carte que vous vouliez qu'il sorte moi pas allez on va sortir celle-ci non j'espère vraiment que c'était la réponse que vous attendiez mais c'est non voici pour pour ce petit ce petit tirage qui n'est pas si petit que ça pour les poissons pour le mai de décembre 2017 et les ascendants poissons et les lunaires poissons donc voilà je vous souhaite vraiment une très belle une très belle fin d'année un très beau mois de décembre passez de très belles fêtes je vous souhaite vraiment la santé le bonheur la joie tout ce que vous avez envie de recevoir je vous le souhaite soyez positif et vous la recevrez bisous